J'ai souffert toute ma vie de ballonnements et de maux de ventre et en réalité je pensais que je devais vivre avec et on m'avait même mis ça sous le syndrome du côlon irritable je pense que vous connaissez ce fameux syndrome du côlon irritable ou encore même de Crohn Encore pire Puis avec le temps et mes divers apprentissages j'ai finalement compris d'où venaient ces ballonnements et surtout comment s'en débarrasser Donc cette vidéo tombe à pic si toi aussi tu es ballonnée quotidiennement et que tu as vraiment vraiment envie d'en finir Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais partager avec vous ma routine natureau qui va vous permettre de ne plus être ballonnée au quotidien Mon conseil numéro 1 et très très important ça sera de ne pas manger ses fruits en dessert Donc oui, je sais qu'un grand nombre de diététiciens ou même de nutritionnistes recommandent de manger des fruits en dessert avec un laitage mais en réalité c'est le meilleur moyen d'être ballonné Je vous explique ça en détail Un fruit, il met environ 30 minutes à passer tout le type digestif si celui-ci n'est pas encombré donc il ne faut pas que le type digestif soit encombré bien sûr Les fruits, ils se digèrent extrêmement vite contrairement par exemple aux féculents cuits tels que le riz, les pâtes, la pizza, ce que vous voulez ou encore même les viandes Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que les autres aliments font comme un blocus au niveau de vos intestins et que les fruits ne peuvent pas passer Donc là pour que ce soit visuel, je vais vous demander d'imaginer un parc aquatique Vous voyez les espèces de toboggans en forme de tubes donc ceux qui seraient vraiment fermés autour de vous et d'imaginer ce tube rempli et vous en train de glisser à l'intérieur vous ne pouvez pas glisser à l'intérieur c'est exactement la même chose avec les fruits Et qu'est-ce qui se passe ? Le fruit pourri, ça crée une fermentation donc à l'intérieur de vos intestins et donc une inflammation Je rappelle que la fermentation induit une putréfaction et donc des gaz Le conseil numéro 2 sera de boire suffisamment d'eau Ne pas boire suffisamment d'eau, ça entraîne une sécheresse et pas seulement au niveau du ressenti physique ni au niveau des symptômes par exemple tels que la déshydratation Non, cela assèche aussi vos selles présentes à l'intérieur de vos intestins Et le problème c'est que si elles sèchent cela crée un bouchon et entraîne de la constipation donc que la constipation soit ponctuelle ou alors encore pire chronique il est à mes yeux essentiel d'aller au sel tous les jours Le rythme normal serait même d'y aller après chaque repas donc je sais que cela n'inquiète pas grand monde avant une semaine sans y être allé mais je peux vous assurer de par mon expérience que ne pas aller aux toilettes tous les jours entraîne une inflammation de l'intestin et du côlon et donc des maladies comme le corps médical aime appeler ça telles que par exemple Crohn, syndrome prémenstruel, dysbose intestinale, candidose intestinale voilà les choses arrivent souvent de manière très sournoise donc c'est à dire qu'on voilà on n'a pas forcément d'effet on n'a pas forcément de symptômes qui se déclenchent et le problème c'est que souvent on s'en rend compte quand il est déjà trop tard donc je mets vraiment entre guillemets parce que pour moi encore une fois il n'est jamais réellement trop tard sauf si on vous retire par exemple la partie malade moi à mes yeux tant que l'énergie vitale elle est là on peut toujours rétablir les choses mon conseil numéro 3 sera de vouloir manger healthy sans respecter la règle numéro 2 donc les deux règles se joignent je m'explique souvent je reçois en clientèle des femmes qui me disent qu'elles ont extrêmement mal au ventre et qu'elles ballonnent encore plus depuis qu'elles ont changé d'alimentation et qu'elles mangent équilibré donc elles sont totalement déroutées elles ne comprennent pas pourquoi ça allait limite mieux quand elles mangeaient mal en fait moi je sais je vais vous expliquer intégrer beaucoup de fibres d'un coup sans intégrer de l'eau supplémentaire c'est encore pire pourquoi ? les fibres sèchent et deviennent hyper irritantes elles stagnent et se rajoutent par dessus les déchets déjà présents sans aider à l'élimination du coup et c'est tout simplement pour ça qu'il est important de boire suffisamment surtout avec des fibres telles que le psyllium par exemple parce que le psyllium fonctionne avec de l'eau donc ça ne sert à rien de mettre du psyllium dans vos galettes par exemple dans vos pancakes le matin ça sert à rien il faut boire beaucoup d'eau à côté mon conseil numéro 4 sera les légumineuses oui mais germées alors oui c'est génial de souhaiter diminuer ou voir carrément arrêter la viande qui est très 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 acidifiante pour votre corps et qui enflamme énormément votre côlon mais remplacer avec des légumineuses à gogo ce n'est pas la bonne solution du tout il faut savoir que les légumineuses possèdent énormément d'antinutriments et elles sont extrêmement irritantes pour les intestins elles déposent aussi beaucoup de colle comme les molécules du gluten et toutes autres céréales transformées ou cuites mais attention ça veut pas dire qu'il ne faut pas en manger au contraire faites les germes et elles deviendront alors totalement digestes et leurs propriétés énergétiques seront vraiment décuplées les antinutriments présents à l'intérieur ne seront plus présents justement donc si jamais ce sujet vous intéresse je vous invite à télécharger ma formation gratuite en alimentation vivante je vous mets le lien en barre d'infos vous pourrez la trouver c'est une formation d'une semaine qui est totalement gratuite et si vous ne savez pas comment faire germer des graines sachez que j'en ai fait une vidéo sur youtube pour tout expliquer donc là c'est pareil je vous mets le lien en barre d'infos et la fiche d'un côté ou de l'autre mon conseil numéro 5 sera de manger le plus brut possible et le plus vivant possible donc manger des aliments vrais manger ce qui a été créé pour vous manger ce qui provient de la nature et qui possède encore toutes leurs structures originelles par exemple ceux qui n'ont pas été extraits par des sauvants chimiques ceux qui ne sont pas cuits à ultra haute température ces aliments possèdent naturellement toute la richesse de la terre et cette richesse nous permet d'être en santé de ne pas avoir de maladie de ne pas être carencée de ne manquer d'aucune vitamine de ne manquer d'aucun minéraux et surtout en occident et en 2020 il suffit juste d'aller au rayon fruits et légumes pour pouvoir voir apparaître une quantité astronomique de variétés de choses donc voilà tout est à disposition vous n'avez pas besoin de chasser d'aller cueillir ou quoi que ce soit tout est à disposition alors là je vous vois venir vous allez me dire oui mais victoire ça coûte cher les fruits et légumes oui ouais vous avez raison ça coûte plus cher qu'un paquet de gâteau numéro 1 vous voyez les petites tartelettes numéro 1 à fraises qui sont genre à 30 centimes posez vous les bonnes questions pourquoi ce paquet de 20 gâteaux est à 30 centimes il ya un problème c'est bien plus qualitatif donc il vous en faudra moins pour être rassasié pour avoir de l'énergie de plus quand on pense qu'on peut mettre à 1000 euros dans un iphone ou dans une paire par exemple de balanciaga je pense que c'est juste une question de priorité donc il suffit juste de revoir ses priorités la nourriture industrielle elle est morte elle est dépourvue d'énergie et surtout elle demande à votre corps d'aller à l'encontre de sa nature pour traiter les informations qu'il reçoit et extraire enfin pouvoir extraire les molécules pas de ces aliments transformés il ya un énorme tri supplémentaire qui se fait au niveau des déchets donc au niveau du passage là où le corps se dit bon est ce que c'est bon pour moi où est ce que je le mets au niveau des selles donc voilà ça lui demande plus d'énergie ça lui demande plus de difficultés donc manger vivant manger brut au maximum alors attention je ne dis pas qu'il faut tout changer du tout au tout toute façon c'est pas comme ça que ça fonctionne en général pour adhérer un mode de vie il faut pouvoir faire les choses petit à petit pour réussir à s'y tenir donc voilà il faut en avoir envie et faites les choses à votre rythme ne regardez pas les autres ne culpabilisez pas si les autres ne font pas comme vous avancer à votre rythme mon conseil numéro 6 sera de prendre son temps pour manger donc ça c'est la base des bases mais il faut savoir qu'il faut manger en pleine conscience lâcher les écrans et se focaliser sur le goût et la texture des aliments que l'on mange mais aussi mâcher jusqu'à temps que ce que vous avez mis dans votre bouche se transforme en purée pour pouvoir l'avaler en règle générale un repas devrait être mangé en 40 minutes à une heure et non en dix minutes donc autrement vous avalez de l'air et vous demandez à votre corps de passer plus de temps à digérer parce que vous avez des grosses particules d'aliments au lieu d'avoir des petites particules d'aliments qui se digèrent est en fait le corps a du mal à traiter ces grosses molécules donc c'est au même titre de ce que je vous ai dit tout à l'heure ça entraîne souvent une fermentation et donc une production de gaz mon conseil numéro 7 sera de manger son repas du soir le plus tôt possible et d'aller dormir avant minuit donc l'idéal serait de manger votre repas autour de 19h30 20h afin de laisser le temps à votre corps de digérer on dit souvent que les heures de sommeil avant minuit elle compte double en réalité c'est plus que cela respecte le rythme naturel du corps humain certes certains sont des oiseaux de nuit ou encore ont des travails qui ne leur permettent pas d'avoir ce rythme là mais là je ne m'adresse pas à ces personnes là donc voilà si jamais vous pouvez le faire faites le test faites moi confiance faites le test sur deux semaines de manger vers 19h30 et d'aller vous coucher vers 21h30 22h et de mettre votre réveil à 7-8 heures je mets ma main à couper que vous vous sentirez mieux moins lourd et même plus productif dans votre journée donc voilà je vous ai donné mes sept conseils j'avais quand même envie de vous partager quelques astuces diverses en bonus que je peux donner à mes clientes par exemple donc je vais vous donner ça tout de suite vous avez les plantes digestives telles que la menthe poivrée la citronnelle le tilleul la verveine qui sont formidables à boire en tisane juste après un repas deuxième astuce si vous avez du mal à aller aux toilettes vous pouvez par exemple boire le reste de la journée un mélange contenant mauve guimauve chicorée badiane de chine fenouil doux donc ça va vous aider tout simplement à aller aux toilettes vous pouvez le laisser dans 1,5 litre d'eau et le boire tout le long de la journée j'apprécie aussi beaucoup donner à boire à mes clientes qui ont du mal à digérer une cuillère d'hydrolat de menthe poivrée plus une cuillère d'hydrolat de basilic dans un verre d'eau voilà à boire après les repas donc il peut être bu jusqu'à 5 verres dans votre journée je précise juste attention avec la menthe poivrée elle ne doit pas être consommée par des femmes enceintes ou allaitantes ni par des enfants de moins de 3 ans voilà pour mes conseils routine anti ballonnement j'espère que ceux ci pourront vous aider à vous sentir mieux et moins ballonné mais n'oubliez pas que chaque être humain est unique et que parfois il est nécessaire de faire un travail plus personnel et plus profond donc voilà n'hésitez pas à vous entretenir avec un spécialiste tel que par exemple un naturopathe une naturopathe ou même un gastroentérologue parce qu'il en existe aussi des très bons qui ne vous donneront pas juste des laxatifs chimiques voilà je sais que même si certains et certaines d'entre vous ont pu être déçus par le corps médical il existe réellement de bons de bons spécialistes j'espère que cette vidéo vous a plu je vous demanderai s'il vous plaît de laisser un petit like si c'est le cas ou encore mieux de la partager à un proche que ça pourra aider à vous seul vous êtes aussi capable de pouvoir changer les choses rien qu'en relayant de la bienveillance et de l'holisme donc voilà je vous fais confiance pour ça merci à tous pour votre visionnage je vous fais des bisous je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo où je vous ferai mon retour bilan de 7 ans sans contraception hormonale parce que ça va faire 7 ans que je n'ai plus aucune contraception je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt